Allez nous sommes partis pour l'information de ce mercredi 10 février 2021 et nous commençons par les sites avec Arnaud Berry, bonsoir Arnaud. Bonsoir Royenne, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, des défilés du carnaval pourraient avoir lieu le dernier dimanche et les jours gras. Ce matin, le préfet a rencontré quelques acteurs du carnaval, des défilés qui devront respecter la tradition mais surtout un protocole sanitaire. Lycéens et personnel toujours mobilisés à Balata, tous déplorent cette violence quasi quotidienne dans et aux abords de l'établissement. Des solutions sont attendues. A quelques jours des vacances scolaires, on fera le point sur les mesures préfectorales pour voyager, plus particulièrement le respect de la période de septaine, des conditions de voyage plutôt contraignantes pour certains reportages à suivre dans un instant. On poursuit notre série d'invités du 7h qui nous emmène en immersion dans le monde de la justice. Hier, nous recevions le procureur de la République et ce matin, Victor Zamit recevait Mahrez Abassi, le président du tribunal judiciaire de Cayenne, extrait à suivre dans ce journal. Enfin, une question, quels moyens mis en place pour aider actuellement les étudiants, des étudiants touchés plus que jamais par la précarité ? Interview à suivre de Moustapha Aladji, le vice-président des étudiants de l'université de Guyane. Voici votre édition de 18h de la rédaction de Radio-Pays. Bienvenue. Et un journal en Facebook live également sur Radio-Pays. Et vous le disiez en titre, la préfecture de Guyane est prête à lever, sans arrêter, interdisant les rassemblements de carnaval. Oui, c'est ce qui ressort de la réunion de ce matin entre le préfet et des représentants de groupes carnavalesques. Une alternative pour célébrer en toute légalité ce dernier dimanche le carnaval et les jours gras. Alors, l'arrêté n'est pas levé, mais il faut trouver les meilleures solutions pour le bien de tous, s'explique Daniel Fermand, sous-préfet chargé de la sécurité, de la réglementation et des contrôles. Monsieur le préfet a fait une main tendue vers les opérateurs qui sont en capacité de proposer des événements ce dimanche et pendant les jours gras. L'idée étant de construire avec eux, pas un carnaval comme on aurait pu le connaître habituellement en Guyane, mais une alternative qui correspond aussi à un carnaval en quartier, comme on a pu l'observer ces derniers mois, avec des possibilités de se rassembler. À l'époque, il n'y avait pas d'espace prévu pour ça. On ne pouvait pas le faire pour les raisons de l'arrêté, comme vous connaissez. Mais aujourd'hui, voilà, on est sur un contexte sanitaire qui est plutôt, je dirais, rassurant avec des chiffres en baisse cette semaine. Donc, ça nous permet d'avoir un espace d'expression, en fait, des traditions de Guyane, pas comme à l'accoutumée, mais de trouver, en fait, le moyen de le faire dans les meilleures conditions possibles, en conciliant à la fois les enjeux sanitaires et les enjeux, je dirais, festifs et traditionnels. Les différents groupes ont été sensibles à cette attention. Les échanges seront encore nombreux d'ici dimanche et le début de semaine. Et donc, nous avons, bien entendu, l'intention de pouvoir essayer de trouver une réponse à chaque proposition apportée. Daniel Fermand, sous-préfet chargé de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, il répondait à Edmé Doudi. Alors, la balle est donc dans le camp des groupes de carnaval. Ils doivent proposer des protocoles respectant autant la tradition que les mesures sanitaires pour que l'arrêté soit complètement levé. Et puis, la suite logique, c'est qu'on vient d'apprendre que le couvre-feu du dimanche est levé par la préfecture. Bonne nouvelle également pour les restaurants qui servent des plats à table. Ils pourront, par ailleurs, rester ouverts jusqu'à 21h30 au lieu de 21h, toujours dans les mêmes conditions sanitaires. En revanche, les élections n'auront pas lieu en mars prochain. L'Assemblée nationale a adopté hier soir à l'unanimité le projet de loi pour le report des élections régionales et départementales. Elles auront lieu les 13 et 20 juin prochains sur l'ensemble du territoire national. Cela concerne donc également les élections de la CTG. Ces scrutins seront ainsi décalés en raison de la crise sanitaire. Au lycée Balata, la mobilisation se poursuit. Une mobilisation pour dénoncer le ras-le-bol collectif du personnel, des élèves et de leurs parents. Tous déplorent cette violence quasi quotidienne dans et aux abords de l'établissement. Jeudi dernier, personnel et élèves étaient en débrayage pendant une heure pour protester contre cette insécurité. Les solutions tardent à arriver, déplore Philippe Bouba, professeur d'histoire et élu au conseil d'administration Sud Éducation. En octobre 2019, suite à un droit de retrait de trois semaines, nous avions voulu dénoncer l'insécurité à Balata. 16 mois plus tard, le constat est un échec. C'est également un aveu d'un manque d'une incapacité des pouvoirs publics de respecter leurs promesses, de s'occuper correctement de la population. Rien n'est évolué et en tout cas trop peu, puisque actuellement nous sommes en mobilisation lycéens et professeurs pour dénoncer toujours cette insécurité et ce manque de sûreté. Demain matin, nos trois organisations syndicales ont déposé une heure d'info syndicale pour les personnels de l'établissement, afin qu'on puisse échanger, se concerter et pouvoir réagir dans l'unité face à toutes ces difficultés qui nous pénalisent et qui surtout empêchent nos élèves de venir en toute sérénité dans l'établissement. Ce que l'on veut, c'est que ces différentes gouvernances prennent position, puissent publiquement indiquer ce qui va être fait. Nous avons entendu des mesures lundi, mais le concret, c'est que la mobilisation est toujours à l'ordre du jour. En parallèle, le mouvement de protestation des élèves et de leurs parents se poursuit. Demain, à nouveau, une grande partie d'entre eux ne se rendra pas en cours. Aujourd'hui, selon les professeurs, environ 30% des élèves étaient en classe. Les autres étaient soit dans les locaux à protester, soit chez eux, leurs parents refusant de les laisser venir face à cette insécurité. Autre mouvement cette fois-ci à l'université, à l'INSPE. L'Institut National Supérieur du Professora et de l'Éducation est en grève aujourd'hui. Un collectif d'enseignants associé à une intersyndicale s'est mobilisé pour contester la direction de l'Institut. Une direction décrite comme dysfonctionnelle et arrogante à l'égard des personnels et dont le collectif demande la démission. De son côté, la direction de l'INSPE précise que le fond du problème serait qu'un nombre de formateurs veulent le maintien d'un arrangement pris en 2016, c'est-à-dire l'autorisation de diriger des mémoires par tous, sans prise en compte des directives ministérielles qui précisent l'émission de chaque corps professionnel. La septaine, une mesure contraignante, surtout au moment des vacances. Oui, alors que les vacances de carnaval arrivent bientôt, de nombreux allers-retours vont avoir lieu entre la Guyane et l'Hexagone. Mais d'après les dernières mesures de lutte contre la propagation du virus, les voyageurs doivent absolument respecter une période de septaine, à la fois à leur arrivée en métropole, mais aussi à leur retour en Guyane. Cependant, cette mesure est très difficile à tenir pour tous. Reportage Clément Buzalca. Deux périodes de septaine, une à l'allée, une au retour, une mesure très contraignante pour les vacanciers. Exemple avec cette militaire des forces armées en Guyane rentrée récemment chez sa famille en métropole. C'est vrai que ça te fait perdre du temps, c'est pas forcément pratique. Ça est court que les séjours parce que là, je suis rentrée pour un mois. Effectivement, si je dois compter les sept jours, au final, ça ne me fait rentrer que pour trois semaines au lieu d'un mois. Mon retour en Guyane, je devrais faire la septaine avant de reprendre le travail. Là, c'est mon employeur qui me l'exige en tant que militaire. Si elle sera contrôlée à son retour grâce aux dates du billet d'avion, on ne peut évidemment pas mettre un policier derrière chaque vacancier. D'ailleurs, il y en a pour qui respecter cette septaine est impossible. Cet artiste, par exemple, invite des confrères en résidence ou pour des spectacles en Guyane. Et pour lui, l'organisation devient vite un casse-tête. C'est un peu compliqué, du coup, quand on a des projets où on doit faire venir des gens avec qui on travaille. Comme on travaille souvent sur des périodes d'une semaine ou deux semaines, ça engendre des frais. Nous, on travaille souvent avec des artistes qui viennent d'autres pays que la France hexagonale. Donc, ils ont aussi une période de septaine quand ils passent par la France hexagonale pour venir en Guyane. Du coup, tout ça, en fait, c'est un peu compliqué en ce moment. Pour Clara Debord, en revanche, cette septaine est la solution pour se prévenir du virus et notamment des variants très présents en métropole et pas encore en Guyane. Là, dans les semaines qui viennent, les voyageurs qui arrivent en Guyane doivent faire extrêmement attention. Tant ils peuvent être porteurs, sans le savoir bien sûr, d'un virus très contagieux. Même s'ils ont fait un test PCR avant de décoller, on sait que certains tests PCR montrent un résultat négatif alors que la personne, elle est en train de couver la maladie. Avec les vacances, les médecins craignent une chose, que le non-respect de la période de septaine entraîne un grave rebond de l'épidémie sur le territoire guyanais. Des précisions, Clément Buzalca. Alors, sachez également que cet isolement contraint ouvre le droit à des indemnités journalières sans délai de carence pour les personnes ne pouvant télétravailler. Enfin, on le rappelle, aux voyageurs présenter un faux test PCR négatif à l'aéroport peut vous faire manquer votre avion. C'est ce qui est arrivé à deux passagères au départ de la Guyane ces derniers jours. Elles avaient présenté aux agents de l'aéroport Félix Séboué des tests négatifs falsifiés. Elles ont été tout simplement interdites d'embarquer. Radio Pays. Dans le reste de l'actualité, le passeur brésilien interpellé le 14 janvier dernier à l'embouchure de la Proague avec à bord de sa pirogue 34 Brésiliens en situation irrégulière a été condamné à 4 ans de prison ferme. Cet homme était en récidive car 5 jours avant son arrestation, il avait déjà été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour une affaire similaire. Troisième jour de notre semaine, justice dans l'invité du 7h. Après avoir reçu lundi la première présidente de la Cour d'appel hier, le procureur de la République, nous étions ce matin avec Mahrez Abassi, le président du tribunal judiciaire de Cayenne. Le système judiciaire est bien souvent perçu par le plus grand nombre comme étant trop complexe. Or, le tribunal doit être accessible à tous les judiciables à plaider Mahrez Abassi. On l'écoute. Le tribunal, c'est un peu le pendant social parfois de l'hôpital. C'est un endroit que l'on va découvrir à reculons. Souvent, derrière la notion de tribunal se trouvent des problèmes. Une séparation, donc un divorce. Ça peut être aussi une agression, ça peut être aussi une revendication, une demande d'expulsion. Donc, c'est jamais quelque chose de très positif. Et finalement, ceux qui découvrent le tribunal sont souvent ceux qui ont un intérêt à ce qu'une décision soit prise. Or, le tribunal, ce n'est pas que ça. Le tribunal, c'est aussi un régulateur social avec des femmes, des hommes, dans le tribunal et à l'extérieur du tribunal, des griffiers, des magistrats, des juges, des procureurs, des avocats, des huissiers de justice, des notaires, qui participent tous à une seule œuvre qui est celle de cette régulation pour répondre aux demandes. On peut traiter d'une adoption. On peut également participer à une paix familiale à travers, par exemple, une succession. Et je crois très important que les justiciables, que sont potentiellement tous vos auditeurs, puissent comprendre comment nous fonctionnons. Le tribunal, c'est leur tribunal, ce n'est pas le nôtre. Une interview que vous pouvez retrouver en intégralité sur la page YouTube de Radio Pays. Et demain, Victor Zamit continuera de parler de justice dans l'invité du 7h avec le président du tribunal administratif, Laurent Martin. Des étudiants engagés pour soutenir l'effort des soignants pendant le Covid en colère. Et oui, en juin dernier, une dizaine de jeunes Guyanais ont été embauchés pour venir en aide aux personnels mobilisés en première ligne pour lutter contre l'épidémie, à savoir les médecins, infirmiers, gendarmes et militaires. Leur but, garder les enfants de ces personnels et les aider aux devoirs. Problème, depuis plus de six mois maintenant, ces jeunes attendent d'être payés. Boyce Davy est un de ces étudiants. Il a 20 ans et il n'a toujours pas reçu sa paye pour cette prestation. Il nous explique cette situation. On a été embauchés, on a signé un papa. Ce qui fait qu'on devait s'occuper des enfants, donc de 10h à 16h, dans une école, afin qu'ils devaient faire des activités. Sinon aussi, les aider à faire leurs devoirs. Vraiment, c'est comme un point de base, si vous voulez. Le contrat s'est terminé. On devait être payé en fin août, car moi, j'ai travaillé de mi-juin jusqu'à fin juin. Et il nous manquait 300 à 400 euros sur notre paie à la fin. Enfin, il me manquait. 300 à 400 euros sur ma paie. Et je ne fais que relancer. Je ne fais qu'envoyer des mails à la personne qui s'occupe de tout ça. J'ai essayé d'appeler, d'envoyer des mails. J'ai vraiment un clic partout, mais aucune réponse. Je me suis même rapproché d'autres camarades à moi qui ont fait ce dispositif. Et il se trouve que certains d'entre eux ont perçu qu'environ, même pas un tiers, voire un quart du salaire qu'ils devaient avoir. Voilà, donc vous avez pu entendre Boyce Davy, cet étudiant qui était en colère face au manquement de ses payes. Des moyens sont mis en oeuvre pour lutter contre la précarité des étudiants. La crise sanitaire n'a pas épargné les étudiants guyanais. Conscient des difficultés, le CRUS, l'Université de Guyane et des associations partenaires ont apporté des moyens humains et financiers mis à disposition pour améliorer les conditions de vie des étudiants au quotidien. Le dispositif de deux repas à un euro par jour annoncé par le président de la République s'applique aussi aux étudiants guyanais. Des étudiants qui peuvent aussi s'adresser à une assistante sociale. Et enfin, après les paniers alimentaires, un projet d'épicerie solidaire est en cours comme nous l'explique Moustaphe Aladji, vice-président des étudiants. Il y a un projet qui est en ce moment en place. Ce projet a été initié par le VP sortant, M. Rambdoar. Et le nouveau VP a pris le relais. Le nouveau VP en ce moment va partir en mission pour rencontrer les partenaires au niveau d'Hexagone. Il partira demain, va rencontrer les partenaires, etc. Voir dans quelle mesure nous pouvons trouver des producteurs au niveau national, etc. Je pense que d'ici là, jusqu'à la fin de l'année, on va mettre en place cette épicerie solidaire. Il y a l'université qui est également derrière pour structurer le projet. Ils nous accompagnent là-dessus. Je pense qu'ils sont également partenaires. Il y a le groupe également qui est partenaire. L'idée déjà est de varier les produits qui seront installés dans cette épicerie solidaire. Il nous faut également consommer des produits locaux. Donc on va tenir également compte de ça pour pouvoir se rapprocher des fournisseurs au niveau local. Moustapha Aladji, vice-président des étudiants de l'université de Guyane. Et puis on termine ce journal avec du cinéma. Le tournage d'un court-métrage aura lieu en mars. Il s'appellera 973, coproduit par Canal+. A l'affiche, Édouard Mantout, Serge Abatucci et Stani Copé en co-réalisation avec l'indo-britannique à Chimbala. Merci beaucoup Arnaud, Béhari Loll-Serder. Vers le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales des 5h avec Victor Zamit. Ed Medouzi à 13h, quant à vous vous êtes de retour à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays.